Ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauve-divin. Écoute ma prière, enlève mon péché. Oh, laisse-moi dès ce jour être tout à toi. Oh, laisse-moi dès ce jour être tout à toi. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 44. Psaume chapitre 44, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 44, nous lisons la parole du Seigneur. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre, car ce n'est point par leur épée qui se sont emparées du pays, ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis, avec ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas en mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Amen. Fais de moi un témoignage sur cette terre, inclinant-moi comme l'image. Fais de moi un témoignage sur cette terre, inclinant-moi comme l'image. Fais de moi un témoignage sur cette terre, inclinant-moi comme l'image. Fais de moi un témoignage sur cette terre, inclinant-moi comme l'image. Fais de moi un témoignage sur cette terre, inclinant-moi comme l'image. Fais de moi un témoignage sur cette terre, inclinant-moi comme l'image. Fais de moi un témoignage sur cette terre, inclinant-moi comme l'image. Fais de moi un témoignage sur cette terre, inclinant-moi comme l'image. Fais de moi un témoignage sur cette terre, inclinant-moi comme l'image. Depuis le temps que le Seigneur nous a vraiment appris par sa main, en nous faisant sortir de tout ce endroit auquel nous sommes passés, où nous étions aussi enracinés, en nettoyant, nous pouvons voir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et que les bienfaits de l'Éternel sont innombrables à notre endroit. Il est vraiment le Dieu qui manifeste réellement son amour et sa bonté aux êtres humains. Et surtout aussi à nous pour nous avoir amenés jusqu'à une position de pouvoir réellement avoir confiance et croire. Car il n'est pas aussi facile de pouvoir réellement croire la parole de Dieu. Pour pouvoir croire cette parole, il faut vraiment avoir confiance en celui qui l'a prononcée. Nous le remercions de tout notre cœur et pour avoir confiance en lui, il faut aussi avoir eu l'occasion de pouvoir aussi marcher aussi avec lui. Et pour marcher avec lui, il faut que lui-même puisse aussi t'appeler. Nous le remercions vraiment. C'est pour ça que nous ne prenons pas la légère. Chaque chose que le Seigneur, notre Dieu, fait dans notre vie. Et aussi la grâce qu'il nous accorde aussi d'être là pour pouvoir aussi nous conduire. Parce qu'il a fait la promesse d'être avec nous, de nous conduire. Et de pouvoir aussi à tous nos besoins, tous les jours de notre vie, d'être présent aussi avec nous jusqu'à la fin de temps. Nous le sommes et nous le remercions vraiment. Lui, quand il fait la promesse, il tient réellement à ses promesses. Et il manifeste qu'il est toujours le Dieu qui veille sur sa parole. Nous le remercions parce que nous savons que garder la parole n'est pas réellement quelque chose qui est facile pour un être humain. Mais le même Dieu qui a eu à pouvoir vouloir que l'homme puisse garder la parole a pourvu effectivement pour que nous ayons cette possibilité de pouvoir réellement garder cette parole. Nous le remercions de cela parce que c'est lui qui donne aussi le bon vouloir et le faire en regardant aussi notre bonne disposition pour que lui puisse... Parce qu'il peut le faire lui, mais quand nous ne voulons pas, il ne veut pas se sentir forcé, mais il veut sentir effectivement que vous le désirez. Et quand nous désirons cela effectivement, c'est pour ça que la Bible dit que fais donc de l'éternel tes délices. C'est-à-dire qu'il doit être effectivement l'être pour qui ton intérieur, ton âme soupire au jour le jour. Nous ne devons pas être de ceux-là qui se lassent de faire le bien, qui se lassent d'avoir aussi aimé ses dieux, effectivement. Dans toutes les circonstances, nous devons toujours... C'est vrai, l'humanité dans laquelle nous nous trouvons a des moments pas tellement faciles, quand on passe un moment tellement difficile sur cet éternel. Et alors à ce moment-là, ça devient aussi difficile de pouvoir vraiment s'accrocher. Mais nous devons dépasser cette limite effectivement de l'être dans laquelle nous nous trouvons parce qu'il nous a accordé la grâce de pouvoir devenir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, non plus ce que nous sommes, mais devenir ce qu'il est en fait. Et c'est là la grâce du Seigneur que nous a donné de pouvoir être une nouvelle création en Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, nous sommes réellement plus forts. Et aussi longtemps que nous resterons dans la chair avec les œuvres de la chair, effectivement, nous serons toujours très faibles. Mais plus que nous, nous sortons cela. C'est pourquoi il a vraiment raison de pouvoir réellement aussi nous montrer qu'effectivement, que nous devons arriver à pouvoir persévérer et marcher, effectivement, pour que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel il nous a appelés. Mais si nous devons atteindre, effectivement, ce que l'homme tel que nous sommes, il doit, le vieil homme, doit mourir au jour au jour, effectivement, afin que l'homme nouveau puisse prendre de plus en plus de l'ampleur, parce que les désirs de l'homme nouveau, du vieil homme, ne sont pas semblables. C'est-à-dire que les désirs sont contraires, en fait, à cela. Et le Seigneur, notre Dieu, nous le remercions vraiment de tout notre cœur. Et cela, chaque jour qui passe pour nous, pour nous qui sommes effectivement de croyants, et qui a fait de nous que nous puissions être de croyants, tel que nous le sommes aussi dans un temps comme celui-ci, ou réellement un moment, un temps qui est difficile. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici dans le livre de Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 4, où il dit, effectivement, je pense que vous pouvez peut-être prendre le temps de Timothée, et puis nous pouvons revenir dans cela aussi. Dans 2 Timothée, chapitre 3, vous connaissez l'Écriture, où cet homme de Dieu dit que, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, effectivement, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Déjà, on nous montre, effectivement, comment sera cette période, comment elle sera, en réalité, effectivement. Il dit, ce sera des moments qui sont tellement difficiles. Et aussi, dans 1 Timothée, que nous continuons lire, effectivement, il revient, effectivement, aussi sur cela. D'abord, il avait parlé là. Et puis, il revient encore ici en insistant, en réalité. Vous pouvez voir, effectivement, que s'il insiste, c'est parce que la chose, elle est vraiment certaine. Regardez très bien, 1 Timothée au chapitre 4, je pense, que nous voulons lire, oui, chapitre 4, il dit, mais l'esprit, là, il nous fait comprendre, effectivement, clairement, que ce n'est pas qu'il a inventé la chose, effectivement, il dit, mais l'esprit dit expressement, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront, donc, la foi. Et pour qu'on arrive, effectivement, à cela, ce sont ceux qui s'étaient, donc, aussi, avancés, en manifestant, en témoignant qu'ils avaient la foi, qu'ils croyaient, effectivement, parce que pour l'abandonner, il faut d'abord l'avoir comme un mur. Mais ce qu'il dit, mais bon, quelques-uns abandonneront la foi. Et puis, il dit ici, effectivement, il dit, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est quand même quelque chose de très surprenant, de très aussi fort, effectivement, de pouvoir entendre, quand la Bible dit cela ainsi, cela se passera comme cela. Mais c'est pour cela que nous prions le Seigneur qui nous aide à ce que nous puissions vraiment nous tenir dans une position telle que nous puissions faire le choix qu'il faut. Savoir choisir ce qui est bon pour que... Parce qu'ici, c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a quand même deux groupes. Il y en a de ceux-là qui abandonneront la foi et de ceux-là qui persévérant à pouvoir garder la foi pour être sauvés, puisque nous l'avons lu, effectivement, dans Hébreu, au chapitre 10. Je crois que cela, nous allons lire avec vous. Hébreu, au chapitre 10, il dit... Je pense au chapitre... Pardon. Hébreu, chapitre 10, c'est cela, oui. Nous lisons à partir du verset 37. Il dit, « Et encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra donc par la foi. Mais s'il se retire, s'il se retire... » Et là, nous voyons qu'ici, vous le dites, « Mais quelques-uns abandonneront donc la foi. » Et puis il dit, « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et puis, on lui dit, « Nous, 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 nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. » Et ça, il faut être déterminé. Il dit, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. » Parce qu'ils sont conscients que si aujourd'hui, je ne marche pas sur la foi, je ne pourrai pas avancer avec Dieu. Et là, effectivement, dans le chapitre 7 et 4, effectivement, Timothée dit, « Mais ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. » Ah oui ! Comme l'était qui m'a dit, « Mais il y aura des temps difficiles, mon frère et ma soeur. » Il semble, effectivement, que parfois, nous ne faisons pas tellement très attention. Les chrétiens doivent veiller. Il dit, « Veiller et prier, être vraiment très prudents. » Et surtout, dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Parce que quand on parle des derniers temps, effectivement, des derniers jours, effectivement, très difficiles, c'est bien les temps dans lesquels nous nous trouvons. Nous ne lisons peut-être pas tellement très bien, nous ne voyons pas tellement, tellement très bien. Mais mon frère et ma soeur, ce sont des moments qui sont tellement difficiles. Et voyez-vous, par exemple, quand nous regardons, je veux juste que vous puissiez voir comment les choses sont et comment est-ce que nous avons un adversaire qui se déchaîne. Regardez très bien dans les scènes d'Écriture. Je pense que quand le Seigneur a répondu aux questions que les disciples lui avaient posées dans Matthieu au chapitre 24, effectivement, après avoir vu le temple, le Seigneur a répondu, il donna effectivement aussi des réponses à toutes ces questions qu'il posait, parce qu'il s'est posé des questions, vous savez, à quel moment, c'est-ci et cela. Et il répondait très bien, il montrait effectivement. Et puis, à un certain moment, il a eu à pouvoir dire aussi des paroles telles que Matthieu 24, nous pouvons lire quelques versets, effectivement, qui sont tellement aussi, que vous connaissez, mais je voudrais simplement lire pour que nous puissions juste voir un peu le tableau. Regardez très bien. Il dit une chose ici, là, il dit, Matthieu 24, il dit, il dit ceci, il dit, verset 9, il dit, Matthieu 24, verset 9, il dit, Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et voyez-vous, parce que quand on dit plusieurs succomberont, se trahiront, se trahiront les uns les autres, effectivement, mais il ne s'agit pas simplement des gens du monde, mais il s'agit effectivement de ceux-là qui prétendaient être des croyants. Mon frère et ma soeur, comment est-ce que, parce que vous vous posez la question, mais frère, ce n'est pas possible, mais posez-vous la question, mon frère et ma soeur, Judas était l'un d'entre eux. Ils mangeaient ensemble avec lui. Et ils écoutaient la même parole, effectivement. Ils avaient le même maître, effectivement, qui enseignait, qui prêchait, qui priait pour les gens. Et ils les voyaient. Qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, dans le cœur de Judas, parce qu'on ne pourra pas dire que Dieu ne lui avait pas donné la possibilité qu'il avait donné à tout le monde. Non, Dieu l'avait mis dans la même condition que tout le monde, parce qu'il était avec tous les apôtres, les pierres et tous ceux-là, effectivement, les gens tous étaient là, effectivement, aussi ensemble. Mais dans son forêt intérieur, pourquoi est-ce qu'il aimait ? C'est parce qu'il avait toujours le but d'un gain. Il n'était pas toujours tranquille, il s'est contenté. Il n'était pas attention à ce qu'il les maîtres disait. Il était toujours distrait. Et les diables profitent toujours là-dedans. Vous pouvez dire, mais frère, quand même, mais souvenez-vous quand nous avons lu avec vous les scènes d'écriture. Pendant tout ce temps-là, tout se passait très bien avec lui, il n'y avait pas de problème. Mais c'est quand il a pris les morceaux trempés. Est-ce que vous vous souvenez ? Je crois que c'était dans Jean, quelque part, je ne sais pas ce que je trouve que ça dit, je pense quelque part dans les livres des gens, les diables, ah ! Bien sûr que, et c'est comme ça qu'il sortit un rémin, il est allé maintenant pour accomplir ce qu'il va arriver à pouvoir accomplir. C'est nécessaire que nous puissions arriver à pouvoir, parce que, comme cela, parce que, regardez très bien, quand bien même, lorsque les seigneurs parlaient, regardez très bien, regardez, je pense que nous pouvons trouver ça, c'est dans Jean, nous allons voir peut-être l'évangile de Jean, quelque chose comme ça, je pense que, ou Jean 13, ou Jean 14, je pense que c'est cela dont ils se retrouvent ici-là, il y a cela, oui, c'est cela, c'est une compétition, voilà, voilà, c'est une question, mais c'est pas, c'est que, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, alors, Jean 13, Jean 13, verset 21, il dit, Jean 13, et a ainsi parlé, Jésus donc fut troublé en son esprit, et il dit expressement, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera, alors voyez-vous, parce qu'avec tous ceux qui étaient avec lui, il se disait, mais comment, avec un tel homme, avec nous vivons comme cela, et puis voir ce qu'il est, on le connait quand même, puisque bon, depuis toujours, il a toujours été avec nous, il a même posé des questions, on voit ce que Dieu fait avec lui, et puis il se lève, il dit, l'un de vous me livrera, il dit, mais qui parmi nous peut faire une telle chose, ils étaient surpris, qui parmi nous peut faire une telle chose, c'était une chose qui ne pouvait pas passer par le signe, donc non, c'est pour ça que, ici, c'est vraiment bien aimé, ici, ici il dit, au verset, non, verset 22, il dit que, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient, donc ils étaient dans l'étonnement, ils se regardaient, mais il dit, mais est-ce que, c'est pas possible, quand est-ce que, c'est bien, on se pose des questions, il dit, mais quand le maître dit ça, ça touche le cœur, c'est qu'il dit vrai, mais qui peut faire une chose pareille, vous voyez, frère, c'est ça, ce que nous avons, nous lisons dans le livre de saint, et je crois que dans, dans, un corétien, je pense au chapitre 10, c'est ça qui est très touchant aussi, regardez, nous revenons ici, dans le chapitre 13, un corétien, chapitre 10, regardez bien, il nous dit, je suis en corétien, chapitre 10, il dit, je pense, il dit, frère, verset 1, je veux, je ne veux pas que vous ignoriez, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, vous vous souvenez, qu'ils ont tous bu, qu'ils ont tous été baptisés, en Moïse, et dans la nuée, et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé, le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu, le même brevage spirituel, effectivement, et car ils buvaient un rocher spirituel, qui les suivait, et ces rochers étaient donc Christ, mais la plupart d'entre eux, ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils périrent donc dans le désert, nous nous sommes posés la question, de pouvoir savoir, mon Dieu, mais comment est-ce possible, qu'ils voyaient la main puissante de Dieu, ah oui, parce que ce qui a été dénombré ici, mangeait, bu effectivement, des chaussures naturelles, traversait la mer, où c'était les choses visibles, et palpables, ils ont tous passé là, et puis quand la nourriture, la main tombait, effectivement aussi, et que la viande était donc donnée, effectivement, mais tous, ils mangeaient, ils mangeaient tous, alors, est-ce que quelqu'un veut penser, que moi je ne vais pas entrer dans le canard, je vais, parce que tout le monde s'est agréable, puisque nous mangeons, nous allons entrer, et en plus, nous buvons un rocher, comme on l'a dit, et ces rochers, c'était écrit, effectivement, ils buvaient à ces rochers, l'eau toujours présente du rocher, c'est cela, ils buvaient, et ils avançaient, et ils avançaient, oh, je ne sais pas si vous vous souvenez, encore dans les scènes de l'Écriture, la Bible nous dit que, pendant qu'ils buvaient, qu'ils voulaient la viande, la viande, la viande, maintenant Dieu a dit, je leur donne la viande, et pendant qu'ils avaient la viande dans la bouche, c'est dans sa colère à commencer, qu'ils pouvaient s'y attendre de cela, vous recevez la nourriture, la viande que vous avez, vous maintient, avec plaisir, même habilité, effectivement, et bien, Dieu commence à pouvoir, la mort commence à pouvoir, les uns et les autres, qui étaient en fait, à 20 ans, parmi les autres, effectivement, ainsi de suite, donc, disons, je ne veux pas que vous ignoriez, en fait, et que ces gens, ils ont passé par, des choses tout à fait surnaturelles, et qui étaient palpables, visibles, traversant la mer rouge, vous vous souvenez, peut-être que je pense que vous avez, regardez comment Dieu est toujours extraordinairement, il est toujours juste, et bon, et parfait, il nous a monté leur nature, vous savez où c'est, devant la mer rouge, et pourtant, quand ils étaient en Égypte, il a vraiment béni ce peuple, mon frère et ma soeur, il les a montés, des miracles palpables, en pleine journée, dans un même pays, dans un même pays, je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'un côté, l'autre côté là-bas, c'est noir, profond noir, ténèbres palpables, ici le soleil brille, frère, ah non, 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 ils ont vu des choses puissantes, et puis, arriver là, devant la mer rouge, et commencer à murmurer, à dire, oh, il n'y avait pas de sépulquer, il n'y avait pas d'oignon, il y avait des oignons, oh, Dieu est vraiment patient, c'est pour ça, qu'il veut que toi et moi aussi, nous soyons patients, dans notre jugement, envers mon frère, envers ma soeur, envers tout le monde, soyons patients, parce que Dieu était aussi patient, à notre endroit, c'est nécessaire, frère, c'est important pour cela, alors, nous retournons dans Jean chapitre 13, alors, là, on dit ici, regardez très bien, pardon, 13, il dit, donc, verset 22, dit, les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient, un des disciples, celui que Jésus aimait, était donc couché sur le sang de Jésus, nous l'avons déjà entendu ici, je disais, voilà comment ces hommes, vous savez, que Dieu avait choisis, ils s'aimaient, et vraiment, ils s'aimaient, ils regardaient très bien, parce que l'un pouvait dire, il est toujours dans les seins du maître, le maître le préfère lui, pourquoi pas moi, vous comprenez, non, non, on savait très bien qu'il aimait bien dans les seins du maître, et puis, il dit, il dit, mais c'est notre frère, si il est là, c'est aussi pour nous, parce que ces jours-là, on n'a pas vu des attentions, il dit, il dit, mais ah, c'est quand même extraordinaire, il dit, mais comme le maître l'aime, mais il savait quand même que le maître les aimaient aussi, mais ils ont vu quand même que le maître aime aussi celui-là, il aime, est-ce que vous comprenez, mais bon, c'est pas que, oui, pourquoi t'as t'aimé par le maître, quand nous avons des sentiments disposés par le maître à l'intérieur, nous ne voyons pas ces choses-là, c'est pour ça, vous l'entendez souvent, j'ai prié pour que ça ne devienne pas des habitudes, mon frère et ma soeur, il n'y a pas de plus grand qu'est l'amour de Dieu dans le cœur, pour ceux que vous avez avec, je veux que vous puissiez comprendre, ce que Dieu regarde en toi, c'est ce que toi, tu es à l'endroit de l'autre, parce qu'il a plus grand, en fait, c'est qu'il a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande, qu'est-ce qu'il nous a donc commandé, vous voyez, quand quelqu'un aime l'autre, effectivement, il l'aime vraiment, mais il a compris la parole de Dieu, c'est écrit comme ça, l'amour est une puissance, et une force que Satan ne peut pas tenir, en fait, c'est un grand secret, qui est vraiment, et c'est vrai cela, c'est pour ça que vous pouvez observer, que vous avez difficile, de pouvoir vous aimer, Satan combattra toujours l'amour, en fait, c'est la parole de Dieu qui produit l'amour dans les gens, pourquoi ils vont se trahir, pourquoi ils vont se trahir, pourquoi quelqu'un, que vous avez chanté avec, et c'est, il arrive à pouvoir vous haïr, et même vous trahir, comme vous pouvez le voir avec le Seigneur, c'est peut-être un peu, mais c'est important, mon frère et ma soeur, personne parmi eux ne pouvait jamais penser que Judas a été un traître, parce que, je crois que, pendant qu'ils étaient ensemble, avec cet élan de voir le maître agir, la parole de Dieu être prêchée, et je crois qu'il n'y avait pas de soupçons, vous n'avez jamais entendu dire que Jean soupçonnait que, ou Pierre soupçonnait que, et que Judas a été vraiment le traître. Vous avez déjà lu ça quelque part ? Ou Jacques a soupçonné, ou celui-ci a soupçonné, et c'est six ans. Voyez-vous, parce que, c'est pour ça que même le saint, nous l'avons lu, je pense, mardi, et il nous dit que, vous savez que la charité soupçonne pas le mal. C'est une chose que vous devez avoir en horreur, mon frère et ma soeur, soupçonner, toujours voir le mal, qu'est-ce qu'il fait ça, parce qu'il pense ici, ça, c'est le domaine de Satan lui-même. Ah, dans les pensées. Ce que Dieu veut, c'est que nos pensées soient pures et sanctifiées, en fait. Parce que, quand il y a les soupçons, eh ben, les mauvaises pensées commencent à pouvoir maintenant agir dans le cœur à l'endroit de la personne, il est difficile de pouvoir avoir de bons sentiments. et s'il n'y a pas de bons sentiments, il n'y a pas d'amour. Là où il n'y a pas d'amour, là où il y a la division, il y a tout ce qu'on appelle aussi des choses comme vous le savez. Donc, c'est nécessaire que nous puissions, ce n'est pas pour rien que le Seigneur, le Saint-Esprit ainsi, ça devient comme tout à fait simple au jette. Non, vous n'aimez pas, parce que si vous arrivez à aimer, vous verrez que c'est différent. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, c'est vrai que, parfois vous prenez ça à la légère parce que vous entendez réfléchir. Non, 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 mais regardez, regardez d'abord comment était l'Église. C'est là que vous devez voir ce que Seigneur suit l'épouse. Comment était l'Église quand la parole de Dieu a été prêchée et que le Saint-Esprit est descendu, effectivement, comment était l'Église ? La Bible dit que tous ceux qui croyaient n'étaient que comment ? C'est écrit. Vous allez me dire quoi, frère ? C'est écrit. Donc, Dieu est capable de rendre ces hommes qui croient. D'abord, regardez, c'était la disposition de leur cœur. Leur cœur était vivement touché. Ça, c'est la place. Et puis, ils ont crié « Oh, homme, frère, que ferons-nous ? » Pierre leur répondit. Et puis, la Bible dit, verset 40-41, il dit « Mais tous ceux qui l'insurent, avec obligation, mettaient bon cœur, sa parole, furent donc... » Voilà la disposition du cœur. Et alors, quand cela s'est passé comme ça, alors là, l'amour de Dieu est entré dans le cœur. Et comme la Bible le dit, effectivement, tous ceux qui croyaient mettaient tout en il n'était qu'un seul cœur. Il n'y a pas de soupçon. Il n'y a pas de soupçon. c'est-à-dire que chacun, frère, bénémi, frère et soeur en Christ, cela est possible. Parce que des frères et soeurs qui étaient avant nous ont eu à pouvoir le vivre. Ce que nous aussi sommes dans cette possibilité n'est pas ce que tout ce qu'on fait, si on n'a pas cela, croyez ce que je vous dis, c'est en vain. D'ailleurs, nous l'avons entendu, ce n'est pas moi qui le dis, il dit, venez, si, même si je donnerai mon corps pour être brûlé. Ah oui. Vous vous souvenez encore? Même si j'ai chanté comme la, même si j'ai peut-être, j'ai peut-être, même les mystères, tout ça ne sert à sans donc la charité. Alors, vous nous dites, la charité, ce n'est pas en vieuse. Oui, mon frère, quand les envies se manifestent, alors ils s'est haïront, ils s'est trahiront, bien sûr, parce que l'amour du plus grand homme, c'est la foi d'Ira. C'est sûr et certain. Nous prions que Dieu nous aide, mon frère et ma soeur, afin que nous comprenions, nous ne devons pas perdre notre temps. Nous devons travailler pour notre foi et aussi pour notre salut avec crainte et tremblement. C'est nécessaire. et nous sommes appelés à un but honorable auquel le Seigneur, notre Dieu, nous a conviés, un festin qui nous attend, effectivement. Alors, il faut comprendre que si c'est le roi qui nous a invités, je ne peux pas partir avec un costume de n'importe quelle manière. Imaginez même le roi de la terre. S'il vous invite, il vous convie à sa table. vous vous direz n'importe comment. Non, monsieur. Vous chercherez à pouvoir vraiment vous mettre dans votre ténue qu'il faut. Quand vous rentrez là-bas, on dit, ça, c'est un gala royal. C'est pour ça que je disais. Nous remercions Dieu parce qu'il lui a été donné de se revêtir. Donc, moi, je ne peux pas m'habiller comme je veux, mais je prends ce qu'on m'a donné. Il lui a été donné de se revêtir. Alors, nous retournons vite dans nos gens, on peut pas nous en prier. Regardez bien. Alors, il dit ici, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de démenter. Qui était donc celui dont parlait Jésus. Ça le préoccupait, frères et sœurs. Ça le préoccupait parce que d'entendre qu'effectivement que quelqu'un parmi nous livrira effectivement cet homme de Dieu. C'est pas possible. Il dit, non, 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 c'est pas possible. Comment ça travaillait ? Puis il posait la question et il me dit, mais bon, parce que s'il a dit ce qu'il connaît. Ce qui est merveilleux ce que nous restons là, frères et sœurs, les soupçons c'est vraiment la possibilité que Satan a injecté un mauvais esprit en vous pour vous rendre esclave. Et puis il est malin. Il va te donner l'impression que c'est une inspiration divine. Ah oui, il est rigé, il est malin. Et toi tu dis, ah, Dieu m'a inspiré. Dieu ne t'a pas inspiré. C'est souvent tes soupçons, tes pensées. Oui, s'il a fait, frère, que Dieu nous aide. Mais c'est un démon qu'il faut chasser, frère. Parce que, vous savez, aussi longtemps que vous serez comme cela, vous ne pouvez pas avancer avec Dieu et vous n'aurez rien de la part du Seigneur. Mais oui, mais qu'allez-vous faire avec Satan ? Parce que quand vous n'aimez pas recevoir de Dieu, vous aimez recevoir de Satan. Mais qu'est-ce que Satan va vous donner ? Parce qu'il va vous nourrir de mauvaises pensées et tout ça. Et puis tous les jours quand tu regardes quelqu'un, tu viens, il vit ceci. Tu deviens comme un fou. Ah, mais c'est vrai. Oui, il va te nourrir. Vraiment. Et puis, quand il va s'approcher, ah non, frère Jonas, il croit qu'il pense de ceci, il laisse cela. Et puis il va s'approcher, je vais le mettre en main. Il voit qu'il se... Non, 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 non. Lui aussi, probablement, il est en train. Il est en train. Et donc, tout le monde ? Tout le monde. Et puis, il va vivre comment ? Et bien, la personne est devenue une personne tout à fait individuelle qui se met toujours à l'écart parce que tout le monde ne les voit pas bien. Tout le monde... En fait, vous voyez, là, c'est comme ça que vous voyez que les gens commencent à pouvoir avoir un problème parce qu'on soupçonne tout le monde. On est... Et puis, quand on soupçonne tout le monde, je vous répète, quand on soupçonne tout le monde, effectivement, vous avez remarqué, il n'y a plus de communion. Ah oui ! Ah oui, oui, oui ! Et quand... S'ils s'approchent des gens, vous voyez que la personne n'est jamais sincère, c'est toujours l'hypocrisie. Donc, l'hypocrisie, il vient, il vous parle comme ça, il dit, ah, on est bien, non, l'intérêt est dit, mais c'est pas possible. C'est-à-dire, il pense du mal de la personne. C'est ça ! C'est ça que Satan vous donnera, donc, troublé, donc, tu es devenu quelqu'un qui est malade. Le pauvre, tu peux être bien parce que Dieu te donne la paix. Pense au bien, tu seras bien. Amen, Amen, ça coûte rien de pouvoir penser au bien. Simplement, l'obéissance, et pourquoi je dois tous les jours penser du mal des gens, tous les jours, penser qu'on pense du mal de moi, on me parle de moi, on me critique. Pourquoi je dois me tuer à toujours penser ce qu'on pense de moi ? Moi, je vais me tuer à penser que Dieu pense de moi. Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi ? Mais, c'est Dieu-là, c'est vrai, frère et soeur, c'est important que nous puissions comprendre. Regardez, là, par exemple, je voyais que mon père s'il dit là, vous comprenez, ah, mais Jacques, Pierre commence à soupçonner maintenant, par exemple, je ne sais pas moi, ou Jacques, on peut dire, mais non, ils ne veulent pas perdre leur temps pour pouvoir soupçonner, on peut dire, mais maître, c'est toi qui l'as dit. Moi, je ne veux pas commencer à pouvoir penser que c'est tel, c'est tel, mon Dieu me dit, mais puisque tu es là, mais dis-moi, dis-nous, pour que je sache ce que c'est moins obligé, parce que chacun était dans un état, j'ai vu un Seigneur et mon cœur, parce que moi, je t'aime, tu connais ce que je suis pour toi. Donc chacun ne voulait pas être dans cette chose-là, parce qu'il remarquait très bien, c'était tellement que ce qui a touché le maître dans son cœur, parce que depuis le début, quand il avait les pieds, vous ne vous souvenez plus ? Regardez, regardez bien, ah oui, 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 regardez bien. Et là, je pense que, je vais dire un tout petit peu beaucoup plus là, et s'il dit, qu'il dit, verset 5 d'abord, ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, mais toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Vous voyez comment il honorait son maître. Il aimait tellement, il avait confiance, il dit, non, c'est moi plutôt que de te laver les pieds. Jésus lui répondit, c'est que j'ai fait, tu ne les comprends pas maintenant, mais tu les comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Vous vous souvenez, nous en avons parlé ici, parce que c'est le travail d'un esclave pour son maître. Toi, tu es mon maître et mon Seigneur. Moi, tu es laissé laver mes pieds à moi. Non. Il dit, non. Jésus lui répondit, non, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. si mon Père lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Parce qu'il voulait être entier à lui. Ah oui. Ah oui, il voulait être entier à lui, il dit, non seulement les pieds, mais tout, 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 pour que je t'appartienne. Vous comprenez ? Alors maintenant, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver les pieds pour être entièrement pur. Et puis il ajoute, et vous êtes pur, mais non pas. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est quand même extraordinaire. Et puis l'équité continue, il dit, après qu'il avait les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je les suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur ni l'apôtre plus grand celui qu'il a envoyé. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Verset 18. Ce n'est pas, il dit, de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'écriture ça. Vous comprenez ? Donc maintenant, on tourne maintenant et un verset suivant, il dit, c'est lui qui mange avec moi le pain à lever son talon contre moi. Vous voyez ? Comment la conversation continue, effectivement ? Jusqu'à arriver maintenant, là où nous avons, lui, et puis nous arrivons ici, il dit, le verset 24, il dit, Simon-Pierre lui fait signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce ? Vous voyez ? C'est merveilleux, hein ? Si nous ne pouvons pas arriver au maître, nous avons quelqu'un qui est tout près de lui. Il dit, mais toi qui le vois, toi qui es tout près de lui, tu ne peux pas lui poser la question. Vous voyez, quand on travaille comme ça dans cette collaboration, mais nous sommes heureux. Bien sûr. Il dit, mais toi qui es, il demande lui, qui est-ce ? Et puis il dit, mais Seigneur, lui dit, lui dit, Seigneur, qui est-ce ? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Heureusement qu'il l'avait, hein ? Enfin, je vous ai dit, heureusement qu'ils avaient genre pour poser la question et que les seigneurs, n'avaient pas ce que c'est. Si il n'avait pas posé cette question-là, mais ça travaillait, on n'allait pas savoir des choses comme ça. Vous comprenez ? Est-ce que vous suivez ? Maintenant, écoutez bien la suite, effectivement. Alors, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna, qui ça, à Judas, vous savez, fils de Simon l'Escariote. Et que vous avez remarqué ce qui est extraordinaire. Il dit ceci, de ce que le morceau fut donné, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il a fait quoi ? Satan a fait quoi ? Satan est entré aussi. Voilà. Est-ce que vous comprenez ? Donc, pendant tout ce temps-là, il n'était pas entré. Mes frères et mes sœurs, c'est ce que vous faites avec la parole de Dieu. Que vous, vous donnez l'occasion à Satan de pouvoir. Oui, monsieur. Oui, madame. Vous n'avez jamais remarqué ce que la Bible dit, effectivement. Ce que la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. Dieu ne veut que personne puisse périr. Il veut que tout soit bien de la répentance. J'ai sans problème. Vous savez, dans le livre de Timothée, je pense à Timothée, chapitre 2, c'est ça, je pense bien que c'est cela aussi. Il dit une parole qui est vraiment extraordinairement merveilleuse. Tu vois, c'est dans Timothée, je pense que c'est cela. C'est dans Timothée, je pense que c'est cela. Tu as trouvé ici. Je pense que c'est cela. Il faut d'abord qu'on voit ici, c'est là. Voilà. Il dit ceci, verset 1, un petit mot de verset 10. J'exhote donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, sauveur. qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que tous les hommes soient et qu'ils parvennent à la connaissance de là. Voilà. C'est ça toujours la volonté de notre Dieu. Il est Dieu. Et il veut que tous les hommes soient sauvés. Parce que jamais notre Seigneur est venu pour pouvoir perdre. Il est venu pour pouvoir sauver. Alors nous voyons là en réalité parce que vous remarquerez très bien que depuis longtemps depuis longtemps pendant que Judas marchait avec le maître et tous les autres effectivement il était en contact avec les Sanhedrin. Il était ici avec eux et puis avec le maître et les autres ils couraient dans la nuit pour aller le voir lui mais combien vous allez m'offrir si je vous l'offre effectivement. Donc il partait il revenait il partait il revenait son cœur n'était pas là. Ce sont des points effectivement en fait que les diables ramassent plus facilement mon frère. Chaque fois qu'il a pas dit mais aime ton frère arrête de voir les soupçons et les mauvaises personnelles toi tu es là en train de voir manger les soupçons Dieu me tient non monsieur tu ouvres la porte à Satan parce qu'il va arriver un moment ah oui c'est important que Dieu nous aide alors nous réalisons comme tu l'as dit sache que dans les derniers temps les derniers jours il y aura des temps difficiles les hommes seront régoïs ceci et cela ainsi et de suite alors vous voyez qu'effectivement quand toutes ces choses entrent dans les hommes vous pouvez pas voir la communion autour de la parole avec des personnes qui sont avec des autres pensées il est impossible et difficile de pouvoir être un avec des gens qui n'ont pas le même sentiment que produit la parole de Dieu on peut pas être un voilà pourquoi parfois nous avons du conflit avec nous nos frères nos soeurs nous appelons frères et soeurs parce qu'ils sont quand même de ça qui dit je crois au Seigneur puisqu'on va pas vérifier dans son coeur ah oui qui va vérifier dans le coeur de l'homme pour savoir s'il a vraiment accepté moi il m'a dit j'ai accepté j'ai dit alléluia et puis j'ai appelé le frère c'est ça le problème et alors le combat commence pourquoi le combat commence parce que il y a un problème effectivement à l'intérieur vous savez le plus grand de problèmes avec l'homme c'est son coeur je termine et puis nous allons nous lever et puis nous allons prier n'oubliez jamais ce que vous entendez c'est son coeur vous n'avez jamais compris pourquoi le Seigneur a répondu en disant voici le premier et le plus grand de tous les commandements tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton coeur est-ce que vous comprenez de tout ton âme vous entendez cela l'âme c'est ce qui fait ce que l'homme est donc que ton âme aime Dieu complètement on lui met de tout ton âme c'est-à-dire qu'il n'y a pas une parcelle qui reste pour autre chose je ne sais pas que Dieu nous aide est-ce que vous puissiez comprendre cette chose de tout ton être de tout ta pensée ah que Dieu nous est si tu arrives à aimer Dieu comme ça tout ton coeur tout ta pensée tout ton être tout ceci ainsi de suite comme la pub le dit effectivement ainsi de suite alors où viendrait la place des soupçons des jalousies de la haine d'un égoïsme de ceci et cela parce que si Dieu occupe totalement ton coeur Dieu est amour ce que la Bible dit non donc toi ton problème à toi toute ta vie à toi c'est d'aimer est-ce que vous comprenez qu'il ne m'aime pas ce n'est pas mon problème parce que la sémence que lui il a ce n'est pas la même que j'ai vous verrez frère et soeur qu'un fils de Dieu une fille de Dieu ne causera pas de problème à quelqu'un ça vérifiez-le frère et soeur parce que nous j'ai puissé dans la semaine depuis le temps vous pouvez comprendre que quand il nous dit qu'ils se haïront ils se trahiront ainsi mais c'est parce qu'il y a un vide à l'intérieur la parole de Dieu en elle avec la puissance de transformation j'aime Dieu vous l'aimez non ? Amen vous vous souvenez de ce que plus joli c'est un peu nos prions vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens je crois chapitre 2 quelque part comme ça j'ai lu cela regardez très bien et puis nous nous levons nous prions ensemble et puis nous partons alors 1 Thessaloniciens pardon 1 Thessaloniciens chapitre 2 je pense que c'est cela il nous dit voilà 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 1 Thessaloniciens chapitre 2 et voici et comment il dit j'aime beaucoup cela comment il dit cela verset 8 il dit nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous vous entendez cela ? dans notre vive affection pour vous parce qu'il avait beaucoup d'amour n'est-ce pas ? non seulement vous donner l'évangile des dieux mais encore nos propres vies tant que vous nous étiez devenus chers vous comprenez cela ? vous comprenez ? je continue est-ce que vous comprenez ? comme il dit vous étiez devenus chers quand quelqu'un devient chers pour toi c'est que vous avez vu aussi ce désir d'amour qu'il a aussi pour Dieu est-ce que vous comprenez ? mais c'est vrai frère pourquoi on appelle quelqu'un bien ? on ne va pas appeler tout le monde bien-aimé pourquoi on l'appelle bien-aimé ? mais parce qu'il est vraiment bien-aimé de Dieu et que lui aussi il aime Dieu est-ce que vous comprenez ? alors regardez bien il dit vous vous rappelez frère et puis verset 10 il dit vous êtes témoins de ce que Dieu nous avons eu envers vous verset 11 il dit vous savez aussi pardon vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous avec un père et pour ses enfants vous exhortant vous consolant vous conjurant des marchés d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire c'est comme ça chez vous aussi non ? maintenant verset 13 il dit c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ceux que en recevant la parole de Dieu voyez-vous ? donc ils ont reçu la parole de Dieu et il dit en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui fait quoi ? qui agit en vous qui voilà il est impossible que la parole de Dieu ne puisse pas nous transformer quand nous l'avons reçu mon frère et ma soeur les soupçons sont parties l'égoïsme est parti les pensées et c'est ces frères que Dieu nous aide à être purifiés dans la conscience la mémoire le subconscient le pensée effectivement et au reste au reste c'est que tout ce qui est vrai ce qui est honorable ce qui est pur et digne l'approbation que tout cela soit l'objet de vos les bonnes nous allons prier merci Seigneur le Seigneur vous bénisse que Dieu bénisse richement ma peine et ma soeur Delphine qu'il la bénisse richement et il m'a envoyé un mot qui m'a beaucoup touché c'est là qu'on voit que aussi les enfants de Dieu écoutent la parole ils regardent et observent aussi ce que Dieu fait à vous poser des questions Dieu confond les gens viens mon grand moi nous sommes heureux de pouvoir vivre ce que notre Dieu nous accorde la grâce de vivre c'est là sa parole nous sommes heureux il est un nom un nom béni et saint un nom divin que nul n'implore en vain de te nom vient le salut des humains le nom de Jésus précieux Jésus il est un nom qui guérit qui guérit qui consomme le nom de Jésus le nom de Jésus précieux Jésus il est un nom il est un nom qui signifie espoir qui rend heureux chassant le désespoir le nom de Jésus le nom de Jésus précieux Jésus précieux Jésus il est un nom le nom de Jésus précieux Jésus précieux Jésus précieux Jésus précieux Jésus précieux Jésus précieux Jésus